Et on va parler d'imprimante aujourd'hui sur Zéro 1 net TV alors c'est sûr que c'est un marché pas très sexy et pourtant il y a de la nouveauté il y a d'innovation aujourd'hui quand on achète une imprimante on va pas la payer cher entre 60 et 100 euros pour la plupart et puis après vous le savez vous vous faites attraper par les constructeurs d'imprimante qui vous vendent à prix d'or des cartouches qu'on doit renouveler régulièrement et bien la rupture elle est là Epson vient de sortir le concept EcoTank c'est quoi et bien tout simplement c'est une imprimante que vous allez payer un petit peu plus cher puisque là on est sur des modèles qui débutent à 270 euros mais qui vont inclure en fait une autonomie de deux ans pour l'encre oui vous avez bien entendu deux ans d'autonomie pour l'encre donc pendant deux ans en fait vous ne changez pas de cartouche comment ça marche regardez sur le côté de l'imprimante vous avez des petits réservoirs donc quatre réservoirs pour les quatre couleurs principales et ces réservoirs vont avoir donc une autonomie de deux ans ça représente quand même en termes d'impression des chiffres assez impressionnant 4000 pages en noir et 6500 pages en couleurs ça équivaut écoutez bien à 72 cartouches d'encre si on fait un petit calcul en général 72 cartouches donc si vous les achetez comme ça dans le commerce ça vous coûte 1160 euros donc à qui est destiné ce genre d'imprimante et bien tous ceux qui impriment pas forcément énormément mais régulièrement et qui en ont marre tous les deux mois d'acheter de nouvelles cartouches alors côté tarifs bien sûr on est plus cher qu'une imprimante traditionnelle un là on débute à 270 euros et on monte jusqu'à 499 euros pour une imprimante à trois par exemple qui va être on va dire le haut de gamme mais malgré tout pour on va dire l'entrée de gamme vous avez l'essentiel c'est à dire une impression photo un scanner bien évidemment qui va vous permettre de remplir tous les usages traditionnels à noter que pour 270 euros vous avez aussi du wifi vous pouvez très facilement imprimer n'importe quel document depuis votre smartphone alors au delà l'aspect économique un aspect écologique derrière tout ça parce que c'est vrai que on est arrivé dans un tel modèle économique bizarre avec des imprimantes qui n'étaient pas chers que certains clients en fait acheter une imprimante à 60 euros vider les cartouches et après jeter cette imprimante directement à la poubelle imaginer un peu le gaspillage et la pollution que ça pouvait engendrer là on est malgré tout sur un système un petit peu plus vertueux alors c'est sûr que le prix est peut-être un frein mais réfléchissez vous qui imprimez peut-être pas mal à la maison ça vaut peut-être le coût d'investir dans cette episode